Voici une autre possibilité avec Graspable. Alors, on appelle ça le Canva. Le Canva, c'est un peu comme le tableau blanc. Alors, on peut, comme enseignant, insérer ici en haut à gauche un texte où on va écrire, par exemple, des consignes à l'élève. On pourrait aussi les enregistrer et mettre un lien vidéo. On sait que si les consignes sont courtes pour les élèves, ça sera beaucoup plus aidant. Après ça, on peut inscrire donc une fonction mathématique, une expression. J'en ai écrit une ici en utilisant les termes manquants. Donc, la boîte plus une autre boîte égale 9. Et là, je dirais à l'élève, OK, je veux que tu prennes le temps de réfléchir. Alors, cette boîte-là, par quoi je pourrais la remplacer? Une des possibilités, ça pourrait dire, OK, je vais la remplacer par 2. Alors, je tape le 2 à l'endroit 2. Je tape le 2 à l'endroit 2 et je dis, OK, ça va. Alors là, il me dit, OK, c'est 2. Mais là, je ne suis pas certaine de ce qui va ici, mais je peux faire un essai. Alors, OK, je décide de dire, à la place, je vais mettre 7. Je peux utiliser autant le clavier que la souris. Et ça ne veut pas dire que j'ai la bonne réponse. Là, je vais additionner les nombres ensemble. Alors, pour les additionner, je les superpose. Les deux ensemble, qu'est-ce que ça donne? Ah, il y a donc ça, la partie de gauche, ça donne 9 et je voulais bien atteindre 9. Donc, par manipulation algébrique, grâce aux règles de distributivité et d'associativité, j'ai réussi à démontrer que mes deux boîtes de termes manquants, qui égale 9, c'est une des solutions. Alors, je pourrais ici déplier tout mon raisonnement mathématique que j'ai fait. Et ça, c'est vraiment la richesse. Poursuivre les traces d'un élève et voir le nombre d'essais. Si l'élève n'a pas réussi, il pourrait décider de dire, j'en fais un autre. Donc, je recommence et je fais ma trace. Cette page est aussi grande que l'on veut. Alors, je pense que ça fait partie des belles démarches que les élèves peuvent organiser avec cet outil numérique.